En République démocratique du Congo, le bilan de l'éruption du volcan Nyaragongo s'est encore alourdi ce lundi. Les corps de 5 personnes ont été retrouvées en périphérie de la ville de Goma. Des personnes mortes asphyxiées par les émanations toxiques de la lave rocheuse. Ces décès s'ajoutent aux 15 déjà enregistrés ce dimanche. Le volcan Nyaragongo, situé à quelques kilomètres de là, est entré en éruption samedi soir. Deux coulées de lave se sont échappées de ces pentes jusque dans les faubourgs de Goma. Désormais, la lave ne progresse plus, mais elle continue de dégager des vapeurs toxiques, dangereuses pour la santé. Et surtout, l'activité sismique dans toute la région reste forte, avec d'intenses et fréquents tremblements de terre. De nombreux habitants avaient fui dans la nuit de samedi à dimanche. Ils sont revenus depuis et ils ne peuvent que constater les dégâts des maisons englouties par la coulée de lave. Certains font part de leur colère. On considère que l'observatoire de volcanologie de Goma n'a pas fait son travail comme il faut, dit cet homme. Ceux qui y travaillent sont des incompétents, ils doivent démissionner. Ils n'ont pas anticipé l'éruption et donc tout le monde a été pris de court. Moi, j'ai tout perdu. On ne comprend pas à quoi sert cet observatoire de volcanologie. Les coulées de lave ont recouvert une partie de la route qui relie Goma à Butembo, un axe d'ordinaire très fréquenté dans cette province du Nord-Kivu. La dernière grande éruption du volcan Nyarrongo remonte à 2002. A l'époque, une centaine de personnes avaient trouvé la mort. L'assant artistique est de Quelleuse de